Le bébé pèse environ 1 kg et mesure déjà plus de 35 cm. S'il naît maintenant, avec un traitement intensif, il a 90% de chances de survie. Dans tous les cas, il est préférable qu'il continue à se développer dans l'utérus et qu'il naisse à terme. Le bébé réagit à la lumière en clignant des yeux et lorsqu'il s'exerce à la suction, il peut avoir le hoquet. Si vous vous caressez le ventre, le bébé peut commencer à pousser en arrière. Votre utérus a atteint votre cage thoracique et votre poids augmentera régulièrement jusqu'à la 36e et 37e semaines. La prise de poids est l'un des indicateurs d'une bonne alimentation pour une femme enceinte. Votre poids doit augmenter de 300 à 400 g par semaine, soit de 9 à 11 kg pendant toute la grossesse. Les nausées ont disparu, mais vous pouvez souffrir de brûlures d'estomac et de difficultés digestives. Du colostrum peut s'écouler de vos seins. Les brûlures d'estomac et les problèmes digestifs peuvent être soulagés en mangeant fréquemment une petite dose et en évitant les aliments épicés dans votre alimentation. Le bébé sera plus actif au cours des prochaines semaines. S'il est beaucoup moins actif que d'habitude, consultez votre gynécologue ou sage-femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada